bonjour ici Nelly de défi orthographique comment allez vous aujourd'hui je vous propose encore une petite vidéo sur le thème est ce que ça change quelque chose si on écrit au pluriel ou au singulier le nom vous vous doutez bien que la réponse est oui sinon j'aurais rien à vous dire dans cette vidéo peut-être vous souvenez vous de la vidéo sur le mot ciseaux un ciseau ou des ciseaux et bien aujourd'hui j'aimerais vous parler du mot lunettes effectivement on peut trouver le mot lunettes au singulier ou au pluriel et attention attention là vous verrez pourquoi il ne faut vraiment pas se tromper bon alors des lunettes c'est le plus simple je pense que tout le monde connaît on parle bien évidemment des verres correcteurs que j'ai devant mes yeux afin de me permettre de voir de façon beaucoup plus efficace par exemple moi je peux vraiment pas faire grand chose sans lunettes je répète je ne peux vraiment pas faire grand chose sans lunettes sans lunettes nous verrons après donc des lunettes tout le monde voit ce que c'est si je vous dis une lunette ou la lunette dans votre quotidien sont cherchés dans des choses farfelues ça vous fait penser à quoi dans votre quotidien et oui certains ont peut-être vu venir je parle bien de la lunette des toilettes vous savez cet outil actuellement général en matière plastique assez solide pour recevoir mon petit postérieur quand je suis aux toilettes voilà 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 vous avez vous compris pourquoi je vous dis qu'il faut quand même pas se tromper parce que suivant si vous mettez un s ou pas vous parlez donc soit des verres correcteurs soit de la lunette des toilettes oui 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 je vous le garantis c'est comme ça du coup si je reprends la phrase qui disait je ne peux pas faire grand chose sans lunettes ou bien je vais prendre la phrase je ne peux pas lire sans lunettes vous m'avez vu venir si j'écris sans lunettes sans s donc sans s lunettes avec un e c'est tout à fait possible mais dans le sens ça veut juste dire que je ne peux pas lire sans la lunette des toilettes bon je ne peux pas lire sans lunettes étant donné que je parle de mes verres correcteurs qui s'écrivent toujours au pluriel j'écris donc je ne peux pas lire sans lunettes avec un s à lunettes et oui nous nous retrouvons donc avec un mot sans s a n s qui veut dire absence donc dans notre tête ça fait un lien direct et je le comprends avec le singulier et pourtant ce mot là peut donc être suivi par un nom qui est au pluriel par exemple dans notre cas on retrouve ça en plus un nom si tu écris au pluriel parce que le nom change de sens suivant s'il est au singulier ou au pluriel nous avons vu un peu dans le même esprit aucun ciseaux ou aucun ciseaux avec un s d'accord il ya aussi d'autres exemples comme par exemple si je vous dis c'est un pull sans manche j'écris manche avec un s parce que en général un pull à deux mouches d'accord bref ne vous inquiétez pas je ferai très certainement une autre vidéo sur ce plan aujourd'hui je voulais vraiment parler du mot lunettes alors je vous entends venir vous allez me dire mais Nelly le plus simple c'est de dire une paire de lunettes oui je suis d'accord avec vous je ne peux pas lire sans avoir avec moi ma paire de lunettes ou j'ai oublié ma paire de lunettes petite remarque je ne sais pas si vous aviez remarqué fut un temps un grand opticien avait embauché une très belle star américaine qui disait dans sa publicité ce n'est pas une mais bien deux lunettes gratuites que vous aurez si vous achetez chez nous je vous assure qu'elle ne disait pas une ou deux paires de lunettes qu'elle disait bien c'est une ou deux lunettes que vous aurez chez nous donc bon si vraiment va loin en fait j'étais charlie stone là elle était en train de parler de lunettes de toilette moi charonne faire un petit peu attention à ce que tu dis bref vous pouvez aussi nous dire oui mais une lunette ça n'a pas que le sens de la lunette de toilette je suis d'accord avec vous une lunette c'est aussi en astronomie le télescope ce qui nous permet de regarder la lune d'ailleurs l'une lunette au niveau de l'étymologie il vient bien j'aurais aussi pu parler de la lunette arrière dans ma voiture mais sincèrement j'aurais pris vachement moins de plaisir à vous faire cette petite vidéo en tout cas moi ça m'a bien amusé parce que je veux avant tout vous transmettre des astuces de façon ludique pour favoriser la mémorisation j'espère vraiment qu'avec mes vidéos j'arrive à vous prouver que retenir les règles de grammaire même celles qui nous enquiquine depuis qu'on est tout jeune et non c'est possible en tout cas si vous voulez progresser en orthographe parce que votre orthographe parce que la façon d'écrire que vous avez à l'heure actuelle vous dérange dans votre vie professionnelle ou personnelle sachez que c'est possible et on peut obtenir très rapidement bien entendu si on cible vers les besoins du quotidien on peut obtenir très rapidement une amélioration significative de la qualité de nos écrits en tout cas moi je le sais et je suis prête à vous le prouver donc n'hésitez pas à me contacter à contact à rebase défi-orthographique.com ou bien sur les réseaux sociaux en général à défi orthographique vous me trouvez et vous pouvez me contacter en message privé sans souci je serais ravie d'échanger avec vous voilà pour cette super petite anecdote du jour alors j'espère que vous penserez à moi quand vous écrivez le mot lunette mais la prochaine fois que vous allez utiliser votre lunette sans s vous n'êtes pas obligé de penser à moi bonnes journées à bientôt